Les élèves, bonjour. Nous avons vu pendant la dernière séance, le dernier connecteur logique, c'est l'équivalence. Maintenant, on va passer aux exemples et applications. Exemples et applications. Soit P et Q, deux propositions, démontrer en utilisant les tables de vérité que la proposition P et Q bar, c'est-à-dire la négation de la proposition P et Q, est équivalente à P bar ou Q bar. La première question. La deuxième question, toujours dans la question numéro 1, question petit p, P au Q bar, c'est-à-dire la négation de la disjonction des deux propositions P et Q, équivalente à P bar et Q bar. Ces deux questions-là, ça définit ce qu'on appelle les lois de Morgan. C'est ce qu'on va démontrer maintenant. Loi de Morgan. Deuxième question. Donc, c'est une application des lois de Morgan. Petit c, montrer que l'implication P implique Q, équivalente à la proposition P bar ou Q. C'est ce que nous avons déjà vu lors de la présentation de l'implication. Question petite d, on déduit que la négation de l'implication P implique Q est équivalente à la proposition P et Q bar. Passons maintenant à la démonstration en utilisant l'étape de vérité. Donc, les valeurs que prennent P et Q, soit P vrai, Q vrai. Alors, P bar, la négation de la proposition P. Donc, la 1, ça donne la, la négation, c'est 0. Valeur de vérité 1, la valeur de vérité de P bar, c'est 0. La 1, donc la négation, 0. La, c'est 0, 1. Lorsque P prend la valeur 0, P bar, il prend la valeur 1. La même chose pour Q. Donc, 1, là c'est 0, 1, 0, 1. Passons maintenant à la conjonction. On a dit que la conjonction de deux propositions est vraie, si les deux propositions sont vraies. Sinon, c'est faux. Alors, vrai, vrai, ça donne vrai. Sinon, ça donne faux. Maintenant, la négation de la proposition P et Q. Donc, la 1, ça donne 0. Et la 1, 1, 1. Maintenant, la disjonction de ces deux propositions-là, elle est vraie, si l'une des propositions est vraie. Alors, vrai, faux, faux, ça donne faux. Faux, vrai, ça donne vrai. Vrai, faux, ça donne vrai. Vrai, vrai, ça donne vrai. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque la chose suivante, que ces deux propositions-là, elles ont les mêmes valeurs de vérité. Et voilà, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Donc, on peut déduire. D'après la table de vérité que nous avons fait, que, on déduit que, on déduit que, que vraiment les deux propositions P et Q bar, la négation de la proposition P et Q est équivalent à P bar ou Q bar. Démontrons maintenant la deuxième loi de Morgan, c'est la question 1B. Alors, on a déjà les valeurs de vérité des deux propositions P et Q, et les valeurs de vérité de leur négation P bar et Q bar. Maintenant, on passe à la proposition P au Q, la disjonction des deux propositions. Donc, la disjonction des deux propositions P et Q est vraie si l'une ou moins l'une des deux propositions est vraie. Alors là, vrai-vrai, ça donne vrai. Vrai-faux, ça donne vrai. Faux-vrai, ça donne vrai. Et faux-faux, ça donne faux. Maintenant, la négation de la proposition P au Q, donc ça donne la 1, donc là c'est 0, 0, 0, 1. Maintenant, la conjonction des deux propositions P bar et Q bar, elle est vraie, c'est les deux sont vraies. Et fausses sinon. Donc, faux-faux, ça donne faux. Faux-vrai, ça donne faux. Vrai-faux, ça donne faux. Et vrai-vrai, ça donne vrai. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Que ces deux propositions, voilà, les dernières, elles ont les mêmes valeurs de vérité. Voilà. Puisqu'elles ont les mêmes valeurs de vérité, donc elles sont équivalentes. D'après la table de vérité, d'après la table de vérité, c'est dessus les deux propositions P ou Q bar et P bar et Q bar sont équivalentes. on écrit maintenant que P au Q, la négation de cette proposition est équivalente à A, P bar et Q bar. Alors, nous avons démontré maintenant la deuxième loi de Morgan. Passons maintenant à la question de C. Montrez que l'implication P implique Q équivalente à P bar ou Q. Soit mettre O ou O vient mettre le symbole chapeau à l'envers. Alors, maintenant, on a déjà dressé notre table de vérité. donc P vrai, Q vrai, P vrai, Q fausse, P fausse, Q vrai, P fausse, Q fausse. P bar, c'est-à-dire la négation de la proposition P. Donc là, vrai, faux, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai. Maintenant, on va à la disjonction P bar au Q. La disjonction P bar au Q est une proposition qui est vraie si au moins l'une des propositions est vraie. Donc, on va prendre P bar et Q vrai, faux, donc ça donne vrai. Faux, faux, c'est faux. Vrai, vrai, ça donne vrai. Faux, vrai, ça donne vrai. Maintenant, l'implication. On a dit pour l'implication, la règle d'or, on n'a jamais oublié que le vrai n'implique jamais le faux. Donc, on va chercher vrai, faux. Donc, vrai, faux, donc c'est toujours faux. alors le reste c'est toujours vrai. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Que les deux propositions que j'ai là dans les deux dernières colonnes, elles ont les mêmes valeurs de vérité. Alors, elles sont équivalentes. Alors, d'après maintenant, donc on va tirer la conclusion, donc d'après, donc d'après la table de vérité, la table de vérité, de vérité, ci-dessus, les deux propositions, les deux propositions, sont p bar ou q et donc autre parenthèse et p un plus q sont équivalentes. Oui, maintenant, on passe à la deuxième question, c'est pour chercher la négation d'une implication. On va utiliser, bien sûr, le résultat de la question de C, c'est-à-dire la définition mathématique de l'implication et en utilisant les lois de Morgan, on va déduire le résultat, c'est-à-dire la négation d'une implication. Donc, question de D. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à démontrer ? La négation de l'implication p un plus q. On a, d'après la question de C, on a quoi ? Que p un plus q est équivalente à p bar ou q. Alors, on passe maintenant à la négation. Alors, si deux propositions sont équivalentes, leurs négations sont aussi équivalentes. Alors, p implique q, la négation de cette implication est équivalente aussi à la négation de l'application p bar au q, le tout bar. Alors, maintenant, en appliquant les lois de Morgan. Regardez bien, par exemple, moi, je peux remplacer le où pour que ça soit adéquat aux lois de Morgan avec du point de vue, c'est-à-dire symbole. Là, je vais mettre la disjonction de cette façon-là. Vaut mieux, d'accord ? Alors, d'après la loi de Morgan, on a quoi ? Donc, deux points, c'est une déduction, donc, moi, je fais une parenthèse. La négation de la déjonction de ces deux propositions est équivalente à la négation. Regardez bien, la négation de la négation de P et la négation de Q. Voilà, entre parenthèses. Ce qui est toujours équivalent, regardez bien, la négation de la négation d'une proposition de P, c'est la proposition de P, ce qui donne P et Q bar. C'est la négation de la proposition de P. Alors, on déduit que que la négation de l'implication P implique équivalente à P et Q bar. Voilà. C'est ce qu'il faut démontrer. Là, je l'ai utilisé, le connecteur conjonction avec le, c'est-à-dire en lettres françaises, le E, et là, j'ai utilisé le symbole. Voilà. Troisièmement, quantificateur et fonction propositionnelle. Alors, commençons d'abord par fonction propositionnelle. À définition, c'est quoi une fonction propositionnelle ? si une proposition P dépend d'un paramètre X ou bien d'une variable X ou bien de plusieurs variables, on l'appelle fonction propositionnelle. donc, cette fonction propositionnelle et sa valeur de vérité, elle est vraie ou faux, ça dépend de la variable prise déjà. Alors, on va le comprendre à partir de ces exemples. Exemple 1, on a pris une fonction propositionnelle P de X pour toute X appartenant à R, on a la racine de X, carré G égale à X est une fonction propositionnelle. Pourquoi ? Parce que P, elle dépend d'un paramètre là qui est un nombre réel X. Si X, si on donne des valeurs bien déterminées à X, si X égale à 2, on obtient quoi ? On obtient que la racine de 2 au carré égale à 2 et c'est une proposition vraie. Si X égale à moins 7, la racine de moins 7 entre parenthèses le tout au carré égale à moins 7 est une proposition fausse. Prenons notre exemple, une fonction propositionnelle mais qui dépend de 2 variables ou bien de 2 paramètres X, Y. Fonction propositionnelle P, X, Y. Pour toute X et Y dans R, on a la valeur absolue de X plus Y égale à la valeur absolue de X plus la valeur absolue de Y. Donc, cette fonction propositionnelle dépend de 2 variables X et Y. Maintenant, si on fixe, on donne une valeur bien déterminée à X et une valeur bien déterminée à Y, on obtient une proposition. Alors, si X égale à 2 et Y égale à 5, par exemple, on obtient quoi ? Une proposition vraie. Pourquoi ? Parce qu'on a la valeur absolue de 5 plus 2, c'est la valeur absolue de 7 et la valeur absolue de 5 plus la valeur absolue de 2 égale à 7, ce qui est toujours vrai. Donc, dans ce cas, on obtient une proposition vraie. si on donne à X une valeur moins 3 et Y égale à 8, donc, qu'est-ce qu'on a ? La valeur absolue de moins 3 plus 8 qui est égale à la valeur absolue de 5 et si on écrit séparément les deux valeurs absolues, la valeur absolue de moins 3 plus la valeur absolue de 8, ça nous donne 3 plus 8 qui est 11, 5 est différente de 11. Donc, on obtient une proposition fausse. Passons maintenant à 3, 2, les quantificateurs. Donc, c'est quoi un quantificateur ? C'est un symbole qui remplace une expression. Au lieu de dire pour tout, pour tout, X appartenant à R, on utilise ce symbole-là à l'envers pour écrire quel que soit X appartenant à R. Donc, c'est une écriture standard, universelle et ça nous facilite aussi l'écriture des propositions d'une façon correcte et simple. Alors, le quantificateur, quel que soit, se lit comme ça pour tout, on l'est aussi. Pour tout X appartenant à un certain ensemble, E, j'ai une proposition PX est vraie et on écrit, au lieu d'écrire pour tout X appartenant à E, on écrit quel que soit X appartenant à E, la proposition P de X est vraie. Prenons des exemples. Voilà une proposition. Quel que soit N appartenant à N étoile, au lieu d'écrire pour tout N appartenant à N étoile, j'utilise ce symbole. Pour tout N appartenant à N étoile, N carré, N au carré, épaire. Mais c'est une proposition qui est fausse. Pourquoi elle est fausse ? La proposition, c'est, si on prend n'importe quel nombre antinaturel non-nul, son carré épaire. par exemple, on va prendre, on va faire une petite démonstration par contre-exemple. Par exemple, pour N égale à 5, d'accord ? N au carré égale à 25 qui est un nombre impair. Ce qui prouve que notre proposition est fausse. Passons à un deuxième exemple. pour tout X appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire, quel que soit X appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, X au carré supérieur ou égal à 1 est une proposition vraie. Pourquoi ? Par simple démonstration. Par exemple, soit X supérieur ou égal à 1, on sait très bien que la fonction X carré est croissante sur 0 plus l'infini passant au carré. Alors, on a X carré et le supérieur ou égal à 1 au carré, ce qui implique que X au carré et le supérieur ou égal à 1. D'où, donc, ce qui nous donne la démonstration que cette proposition est toujours vraie. Maintenant, passons à un autre quantificateur, c'est le quantificateur existentiel. Donc, le quantificateur existentiel, regardez bien son symbole, ça, ça signifie il existe. Ou bien, on dit aussi il existe au moins. Donc, la proposition là, il existe au moins X appartenant à un certain ensemble E, tel que la proposition P de X est vraie. Lorsqu'on trouve au moins X appartenant à E pour lequel notre proposition est vraie, c'est ce que j'ai réécrit, on lit cette expression-là ou bien cette phrase en utilisant le quantificateur existentiel, il existe X appartenant à E tel que P de X soit vrai. Regardez très bien que l'écriture avec le quantificateur existentiel, ça nous facilite l'écriture de certaines expressions mathématiques. Alors, prenons un exemple, alors pour on a dit que la proposition P, il existe un entier naturel n tel que n au carré moins n supérieur égal à n est vrai, c'est-à-dire qu'il existe au moins des entiers naturels qui vérifient cette inégalité-là n carré moins n supérieur égal à n. Par exemple, pour n égal à 10, on a quoi ? 10 au carré moins 10, 10 au carré c'est 100 moins 10 c'est 90. 90, il est supérieur égal à 10. Voilà notre proposition, elle est vraie pour n égal à 10. Pour n égal à 100, on a 100 au carré moins moins 10, 100 au carré moins 100, donc 100 au carré c'est 10 000, 10 000 moins 100 ça fait 9 900 qui est bien sûr supérieur ou égal à 100. Donc, il existe, il existe ça veut dire il existe au moins. Là, on a trouvé déjà deux nombres qui vérifient cette inégalité n carré moins n supérieur ou égal à n. Passons maintenant à l'exemple 2. Regardez bien la proposition qu'il existe qu'il existe au moins x apartant à r tel que x carré moins 1 et c'est une proposition fausse. Pourquoi ? Quel que soit x dans r, on a le x carré et il est toujours positif et moins 1, comment il est ? Il est strictement négatif, ce qui justifie qu'un nombre positif soit égal à un nombre négatif, ce qui justifie que notre proposition est fausse. on passe à une notation avec le quantificateur existentiel mais avec la notion d'unicité. Alors là, il existe unique et noté, voilà, on prend le quantificateur existentiel avec un point d'exclamation. Exemple, regardez bien la proposition P avec cette écriture, il existe unique x apartant à r tel que 5x moins 1 égale à 0. C'est une proposition vraie. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'équation que l'équation 5x moins 1 égale à 0 admet une solution unique dans r. Unique dans r. à savoir, c'est facile de trouver la solution x égale à combien ? Un cinquième. Voilà, c'est l'unique solution de notre équation. Maintenant, on va passer à la négation des quantificateurs ou bien ce qu'on appelle la négation des propositions qui, l'écriture des propositions, on voit exactement qu'il y a des quantificateurs universels et existentiels. Donc, la négation de cette proposition-là, quel que soit x appartenant e, p de x, est vraie. C'est quoi la négation ? Alors, la négation de quel que soit, c'est il existe x appartenant e, e, tel que la négation de p de x, p de x bar. La négation de la proposition il existe x appartenant e, on prend la négation de quantificateur existentiel, ça devient le quantificateur universel quel que soit, et on met la négation de notre proposition p de x, c'est p de x bar. Et on va lire la négation de la proposition précédente, c'est quel que soit x appartenant e, p de x bar. Exemple et application. Donner la négation de chacune des propositions ci-dessus et déterminer et déterminer, voilà, en justifiant leur valeur des vérités. On va prendre maintenant la négation de la proposition p. Alors, p bar. La négation de il existe, c'est quel que soit x appartenant à z. Entre parenthèses, la négation de il existe aussi, c'est quel que soit y appartenant à z. On a quoi ? 2x moins 3y. Et la négation de cette proposition égale, la négation, c'est différent de racine de 2. Donc, il y a une petite remarque, regardez bien, c'est que les quantificateurs sont de même nature, ce sont deux quantificateurs universels, si on change l'ordre, donc, notre proposition ne change pas de sens, ne change pas. Mais s'ils sont deux, c'est-à-dire, ils ne sont pas de même nature, on ne peut pas changer l'ordre. Donc, on passe maintenant à la valeur de vérité. Regardez bien que P-bar est une proposition vraie. Là, pour justifier, pourquoi ? Parce que, regardez bien, si on prend n'importe quel entier relatif x et n'importe quel entier relatif y, on sait très bien que le produit 2 est un entier relatif, x est un entier relatif, donc 2x est un entier relatif, moins 3 c'est un entier relatif, y c'est un entier relatif, alors moins 3y c'est un entier relatif, et la somme de deux entiers relatifs et les différentes de racines de 2 qui n'appartiennent pas à z. Donc, c'est une proposition vraie. Pourquoi ? Vrai, car le produit est la somme et la somme de deux entiers relatifs, de deux entiers relatifs est toujours un entier relatif. et on a quoi ? Racine de deux n'appartient pas à z. Donc, cette expression est différente de racine de deux. Puisque p bar, elle est vraie, alors, p est une proposition fausse. Alors, on passe maintenant à la négation de la proposition q, la proposition q, quel que soit x appartenant à r, x carré appartenant à z implique que x appartient à z, à l'ensemble des entiers relatifs. Maintenant, regardez bien, on a déjà fait ensemble un résultat qui est important, c'est la négation d'une implication. dans p implique q bar, la négation de cette implication, c'est p et q bar. Donc, appliquons ce résultat pour déterminer la négation de la proposition q, donc q bar, donc, il existe x appartenant à r, tel que p et q bar, donc x carré appartenant à z, et x n'appartient pas à z. Donc là, c'est une proposition vraie, car x égale à la racine de 2 n'appartient pas à z, et x carré, on a x carré, il existe, donc le x c'est la racine de 2. x qui est x carré égale à 2 appartient à z. alors, donc, puisque la proposition q bar est vraie, alors q est une proposition fausse. passons maintenant à la troisième proposition. Donc, la proposition r. Donc, la proposition r, c'est quel que soit y appartenant à r, il existe x appartenant à r, tel que 2x sur 1 plus x carré est inférieur ou égal à, je m'excuse, supérieur strictement à y. Alors, on passe à la négation de la proposition r. Donc, r bar, il existe y appartenant à r, quel que soit x appartenant à r, on a 2x sur 1 plus x carré qui est inférieur ou égal à y. Donc, c'est une proposition vraie. Pourquoi ? Pour y, par exemple, on va prendre pour y égal à 1, pour y égal à 1, alors pour y égal à 1, on a quoi ? Quel que soit x appartenant à r, 2x sur 1 plus x carré est inférieur ou égal à 1, ça équivalent à dire que, regardez bien, quel que soit x appartenant à r, on a quoi ? Que 1 plus x carré est supérieur ou égal à 2x, c'est équivalent à dire, on fait passer 2x de l'autre côté, ça nous donne exactement une identité remarquable, c'est x moins 1 le tout au carré qui est supérieur ou égal à 0 et c'est ce résultat qui est toujours juste quel que soit x appartenant à r. r est une proposition fausse. J'espère que vous avez bien profité de cette séance, je vous laisse et à une séance prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada